Système de coordonnées cartésien. On le sait, AutoCAD, c'est un grand plan cartésien et la preuve quand on ouvre un dessin, les premières coordonnées qu'on voit dans le bas, l'axe des X, l'axe des Y. Donc, le curseur qu'on voit dans le coin inférieur gauche de l'écran, c'est le point d'origine du dessin comme tel. Donc, le point 0,0. Dans les systèmes coordonnées cartésiennes, évidemment, si on part de l'origine qui est 0,0, on va avoir des coordonnées positives en X et en Y dans le cadran supérieur droit. Droit, supérieur gauche, X deviendra négatif, Y resteront positives. Si je vais dans le cadran inférieur de gauche, à la fois, ma valeur X et Y seront négatives. Dans le cadran inférieur de droit, cette fois-ci, mon X sera positif et mon Y sera négatif. À la valeur de cette notion-là ou cette information-là, si je regarde mon plan cartésien d'autocadre, mon point d'origine XY, 0,0 est ici. Si je trace une ligne et je veux m'accrocher à ce point-là, je vais inscrire 0,0. Donc, ça, c'est le point de départ. Alors, ma ligne est accrochée. Je vous fais un exemple où je veux tracer une ligne diagonale ici. Donc, si j'entrais les valeurs absolues et je faisais juste déplacer mon curseur en fonction de ce plan cartésien-là, il faudrait que je me déplace de 2 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. Donc, imaginez que j'ai un plan à dessiner de cette façon-là, ça serait hyper long. D'où, on va pouvoir entrer les coordonnées ou les distances éventuellement. Donc, dans ce cas-ci, ce que je pourrais faire de façon plus rapide que de déplacer mon curseur, je pourrais lui dire la valeur en X, c'est 2,4 en Y et il va tracer la ligne qui relie ces deux points-là. Je suis en coordonnées absolues, ça veut dire que pour lui, l'origine étant toujours 0,0, si je veux tracer une deuxième coordonnée, il faut toujours que je parte de mon point 0,0 et donner ma coordonnée. Donc, si je lui mentionne la coordonnée 3,5, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher son point 3,5 et il va tracer la ligne si je fais Enter. Ça, c'est avec les coordonnées absolues. Donc, je pars toujours de 0,0 pour tracer mes différentes lignes. Je vais effacer ça. Système de coordonnées relative. Relative veut dire quoi? C'est qu'en fait, il va repartir, remettre les compteurs à 0 au point où je suis rendu. Ça veut dire que si je fais mon exemple de départ où j'ai fait ma ligne toujours à 0,0, 2,4 qui était ma coordonnée, si maintenant je veux qu'il se tasse de 3 qui monte de 5, à ce moment-là, si je lui dis 3,5, il va faire comme tantôt, il va monter à la coordonnée que je lui mentionne. Moi, je veux qu'il reparte de 0 de là. Donc, ce que je vais faire, je vais lui indiquer le A commercial ou A rebasse qui va lui mentionner que le point où je suis rendu, ça devient son 0,0. Donc, si je fais 3,5 maintenant, il va se tasser de 3 puis il va monter de 5. Donc, contrairement à tantôt où il venait aux coordonnées, maintenant, il fait la distance que je lui ai demandé. Donc, ça, c'est les coordonnées qu'on appelle relatives. Pour les coordonnées polaires, en fait, là, ce que je veux faire, c'est donner un angle. Donc, dans le dernier exemple que j'ai ici, je veux donner une distance et un angle. Donc, je vais toujours partir de mon point 0,0 à titre d'exemple, mais cette fois-ci, je veux qu'il trace une ligne de 3 pouces dans l'angle de 30 degrés. Donc, la façon d'entrer la chose, je vais chercher ma commande ligne, je donne son point de départ, 0,0. Maintenant, je lui entre la longueur et avec le signe plus petit que, je vais indiquer l'angle de 30 degrés. Donc, 3 plus petit que 30, ça signifie au logiciel, trace une ligne de 3 pouces dans l'angle de 30 degrés. Et un tour. Donc, il va tracer ma ligne d'exactement de la longueur que je lui ai demandé avec le signe, avec l'angle de 30 degrés. Donc, voilà pour les coordonnées cartésiennes en résumé pour AutoCAD. N'oubliez pas que, idéalement, quand vous tracez vos plans, vous pouvez le débuter toujours à 0,0 si vous n'avez seulement qu'un plan à faire. Donc, c'est idéal. Comme ça, vous avez toujours vos coordonnées relatives à votre point 0,0. Merci. 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 Merci.